... C'est une habituelle aussi, bien évidemment, devant son public de Maribor. Je suis représentant final, depuis qu'elle participe au trophée Salomonov. Elle ne s'est jamais imposée malgré tout, pourquoi pas aujourd'hui. Maxi Utiha est sortie à 13 950, c'est dans ses cordes. Double tour pivot. Voilà, Salto Costal arrivée sur une jambe, suivi le Salto japonais. Salto arrière groupé. Le Salto faciale. Le nouveau Salto costal, chambre tendue. Elle s'est mis la pression dès le début de son exercice, Adela Sain. C'est compliqué pour elle, il y a pas mal de petites imperfections, notamment dans l'exécution. On le voit sur les réceptions, que ce soit sur les figures d'aspects dits chorégraphiques, même si c'est particulièrement compliqué. Comme le double pivot, comme ce saut pied-tête. Préparation pour la sortie pour Adela Sain qui travaille en vrille. Oui, on a double vrille pour la jeune gymnaste. Il est Silvo Marencic, son coach, qui est satisfait. Mais on le voit, son petit sourire. Elle comprend Adela Sain qui a pas mal de déchets quand même dans son programme. Alors le double pivot proposé en ouverture là, avec un petit déséquilibre. C'est un dixième de point. Et si on les accumule, ça sera compliqué pour Adela Sain en vous rappelant que Valéria Maxiuta est sorti à 13,950. Que la difficulté est déjà moindre du côté de la Slovène. 5,20 sur cet exercice contre 5,80 du côté de l'Israélienne. Qui peut dormir tranquille avec son 13,950. Elle ne sera pas battue par Adela Sain. Qui a été quatrième l'an dernier dans l'édition du Trophée Salomonov. Ici même à Baribor. 13,400 les deuxièmes pour le moment. Elle vise un podium, pourquoi pas.